Alors, bonsoir David. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Donc, on s'accueille ce soir au Boules Noires. En fait, j'embarque sur la scène dans 15 minutes. On va faire un spectacle acoustique. Une version acoustique de notre album qu'on a lancé l'octobre dernier. C'est du rock'n'roll, mais là, pour ce soir, on a un violoniste avec nous autres. On est trois. Alex à la base, Frank au drum, puis moi à la guitare. C'est une des raisons pour laquelle je suis habillé comme ça. Lounge. Au Boules Noires, il y a une petite section de lounge, donc on fait un show, là, tantôt. D'accord. Comment on passe d'adapter du rock'n'roll à mettre ça plus acoustique? Est-ce que vous gardez votre edge rock? Bien, c'est le but. En fait, c'est comme un challenge. Ce soir, c'est ça qu'on va essayer de faire. Garder le rock'n'roll qu'on a en nous, mais avec des harmonies. C'est pour ça qu'on a été chercher un violon aussi. Ce qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte qu'il y a comme une communauté acadienne incroyable à Montréal d'artistes, you name it, de toutes les sortes, de tous les styles. Bien là, je rencontre ce gars-là qui était complètement incroyable au violon, puis il vient de où? Il vient de Néguac. Bien, on est partis à Ré. Bien, c'est ça. Sébastien, je l'ai rencontré dans des gigs avec Joseph Edgar. J'avais même pas besoin de lui dire les notes, puis il commençait bien à jouer, lui, let's go. Puis il a une bonne touch, une bonne oreille, une bonne écoute, un bon playing. Nous autres, les gars, Alex et Frank, avec la même chose, ils ont fait comme, man, ce gars-là, il est juste trop hallucinant. Fait qu'on va lui demander si ça lui tente de faire un petit trip avec nous autres, d'embarquer dans notre basse acoustique. Tu me disais tantôt que vous aviez lancé votre album en octobre. Oui, en octobre dernier, ça fait à peu près 5 ans qu'on roule, là. Mais là, finalement, on a un album, Sending Back and Forth, ça s'appelle. Puis, je veux dire, je n'ai aucune idée combien de shows qu'on a fait, mais on est vraiment un band live, tu sais. Notre album, c'est vraiment bien, puis on a investi beaucoup là-dessus, mais c'est pas un album commercial, tu sais. C'est vraiment underground, ça sonne un petit peu à la limite garage, mais road trip music, là, tu sais, du rock'n'roll. Est-ce que tu donnerais ta vie pour le rock'n'roll? Donner ma vie pour... C'est quoi cette question-là? Donner ma vie au rock'n'roll. Si on me paye solide, un moment donné, peut-être ben coué. Non, non, donner ma vie, je l'ai déjà fait. Je le fais là, là. Des fois, tu chantes pas juste. Des fois, t'es pas en train de te soucier vraiment à ce que tu dis. T'es dans une bulle, t'es là, t'sais, t'es dans la zone, là, tu sais. Puis, je pense que pour moi, c'est ça, c'est une bonne drogue, ça. C'est une drogue naturelle, ça, là-dedans. Il y a du monde qui font du parachute, ben, nous autres, on fait de la musique, tu sais. Moi, ce qui me drive, c'est l'improvisation. Fait que pour moi, ma façon, c'est de sauter sur les tables, m'en aller dans la foule, m'en aller faire du body surf, you name it. Fait que ça, ce que ça donne comme énergie, c'est incroyable. Des fois, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un, toute une crowd en avant de toi qui sont en train de danser, parce qu'on est habitué, là, ici à Montréal, c'est différent. Puis ça, c'est une chose, d'ailleurs, si t'en vas au Nouveau-Brunswick, fait que la musique qu'on fait, ça swing en calvaire, là. Les gens, ils swingent au Nouveau-Brunswick. On sent qu'ils sont en arrière de nous autres. Tandis qu'ici, des fois, souvent, oui, ben, je suis à la maison, pareil, à Montréal. Mais des fois, je sens que, man, faut que t'en fasses de la maudite promotion, pis faut que tu pousses, pis faut que tu fasses des reminders, pis faut que tu travailles quasiment plus sur Facebook que sur fucking écrire ta chanson pis roder ton show. Fait que des fois, je fais comme, ouais. Est-ce que vous avez des plans, prochainement, qu'on peut s'attendre à quoi? On est toujours en quête créative, évidemment, pis on est toujours en train de créer, pis improviser, pis de... On a un show de rodé, mais il faut continuer à le roder, mais on intègre tranquillement, pas vite, un deuxième album, là. Parfait, c'est de très bonnes nouvelles. Alors, on te remercie de nous avoir accordé cette entrevue. Bien, merci. Pis on a très hâte de vous voir ce soir. All right. Thank you, David. Petit rock farmer, là, ça sonnerait. Petit rock farmer, reggae-ish, là, t'sais. Road drip, t'sais, trucker-ish.